Dans cette chronique, nettoyage de chênes sur les vélos de route. Premièrement, la méthode que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui fait partie des 90 bonnes méthodes pour nettoyer les chênes. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des méthodes qui vont être plus efficaces que celles que je vais vous montrer, mais mon choix personnel et le choix que je vous propose, c'est d'utiliser une méthode qui est simple, de manière à ce qu'elle soit répétée le plus souvent possible, parce que le meilleur résultat, c'est surtout la répétition de ce nettoyage de chênes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nettoyage qu'on pourrait pratiquer peut-être aux 200-300 kilomètres. Les maniaques, comme je fais partie, et les utilisateurs de belles machines comme vous avez là, vont pratiquement laver leur chêne à chaque sortie. Il est vrai que leurs sorties vont être du 80, du 100, du 120 kilomètres, mais le plaisir et la durabilité qu'on va augmenter avec un bon nettoyage de chênes justifient le nettoyage que je vais vous proposer. Premièrement, observez votre chêne. On parle de kilométrage ou de sortie, mais l'apparence et la présence de sable sur notre chêne, parce que cette fameuse silice qui est très abrasive, c'est ce qui est elle qui va venir augmenter la rapidité d'usure de notre chêne. Dès qu'on la voit qu'elle est présente, c'est déjà un indice qu'on est prêt à nettoyer notre chêne. Pour démarrer mon nettoyage, je vais utiliser un dégraisseur. Toujours bien prendre des dégraisseurs qui viennent du domaine de la bicyclette, parce que ce sont des dégraisseurs qui sont tout à fait neutres pour vos carbones ou vos peintures. Et vous remarquez que je préfère utiliser le liquide directement sur un guenille. Sous aucune considération, je vais projeter du dégraisseur sur ma bicyclette. C'est le meilleur moyen de venir dissolver les huiles qui sont présentes dans votre cassette et dans vos galets. Alors, toujours utiliser une guenille comme intermédiaire. Alors, bien venir nettoyer votre chêne pour enlever tous les biens, les grains de sable et ma vieille huile. Vous pouvez venir porter une petite attention à vos galets. Et bien sûr, il y a toujours quelques saletés qui viennent s'installer sur notre pédalier. Par la suite, un bon essuyage. Une étape importante parce que je veux ôter le solvant que je viens de mettre sur ma chêne. Parce que je veux m'assurer d'avoir un bon collage de mon huile. En propre et sèche. Comme la plupart des gens en route, je privilégie des huiles de type dry. Si jamais vous avez une belle sortie de prévue et qu'il annonce de l'appui, utilisez une huile de type wet. Elle va être plus résistante à l'usure au niveau de l'eau, surtout pour ne pas qu'elle soit délavée rapidement. Je vais venir appliquer directement mon huile sur ma chêne. Et ce sont mes petits maillons que je désire lubrifier. 1, 2, 3 et 4. Vous avez remarqué que j'ai compté 4 coups de pédale, ce qui me fait faire tout à fait un tour de chêne. Si vous êtes inquiète de la quantité, allez-y pour un 8 tours. Je laisse rentrer mon huile dans ma chêne. Et dernier point important. Présentement, j'ai bien mon huile qui est rentrée dans mes petits roulements au niveau de ma chêne. Et c'est l'endroit que je désire lubrifier. Alors, je viens par la suite essuyer mon surplus. Je n'ai pas besoin d'avoir une quantité importante d'huile sur ma chêne, mais bien dans mes roulements. Alors, notre chêne est prête pour notre prochaine sortie. Alors, il n'y a pas de contre-indication à trop laver notre chêne. La seule chose que ça ferait, c'est que vous allez consommer plus de produits nettoyants et de lubrifiants. Si vous entretenez bien votre chêne, vous allez aussi l'économiser de toute manière, parce que l'usure de la cassette du pédalier va en être réduite de manière significative. Alors, à mon nom, Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada